Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Greg, de Maëva Gennam et de Mélanie. Vous le savez tous, il s'agit du trio infernal. Tous les trois se sont à deux très très nombreuses reprises clashées et embrouillées, que ce soit sur les réseaux sociaux mais en tournage. Greg était d'abord en couple avec Maëva, ensuite ils se sont séparés et Greg s'est mis avec Mélanie. Ensuite ils se sont séparés, Greg s'est re-rapproché de Maëva, etc. Actuellement, Greg, Maëva et Mélanie sont en diffusion sur W9, car il y a plusieurs mois en arrière ils ont participé au tournage des Marseille au Mexique. Et ce tournage a été assez mouvementé pour tous les trois. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Greg avait soi-disant appris sur les réseaux sociaux que Maëva le trompait actuellement avec son ex-bolly. Suite à cela, il avait décidé de bloquer Maëva et depuis il ne parle plus d'elle. Hier au soir, Greg a décidé de reparler de Maëva et a répondu à ses nombreux fans. Il a entre autres clasher son ex. Au même moment, c'est Mélanie qui a décidé de dévoiler une conversation entre Greg et elle. Et dans cette conversation, on peut voir que Greg ferait tout pour se remettre avec Mélanie. Voici cette fameuse conversation. Je cite. « Tu me manques fort. Je peux rien faire pour toi. Oui, venir à Disney avec moi. Mais n'importe quoi. On va pas aller à Disney tous les deux, tu dis n'importe quoi. Oui, pourquoi ? Je vais à Disney avec l'homme que j'aime, pas avec mon collègue. » Mélanie a fait un sondage en demandant à ses abonnés « Go Disney changer une roue ou alors Go Khan faire la teuf avec mes amis. » Greg ferait donc actuellement tout pour se remettre avec Mélanie. Et d'ailleurs, souvenez-vous, lors du combat de boxe entre Benji et Dylan, Greg était quand même assez proche de Mélanie. Quelques minutes après, c'est Maëva qui a décidé de prendre la parole et elle a réagi au tacle de Greg. Je vous laisse sans plus attendre avec le tacle de Greg et ensuite vous retrouverez la réponse de Maëva. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Quand on n'a pas de cul dans la vie, quand on n'a pas de chance, vous voyez, j'ai passé une superbe journée. J'étais très bien avec mon oncle, avec Cédric. On est parti à l'Aix, on a promené. Frère, je rentre chez moi, j'ai perdu mon porte-carte. Je crois que c'est la soixante-dixième fois que j'ai perdu mon porte-carte. Frère, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'étais très bien. Voilà les bébés, comment vraiment me tuer une journée. J'allais dire un autre mot, mais je ne vais pas le dire. Les bébés, aussi je voulais vous dire à tous et à toutes, s'il vous plaît, vraiment. Je vous le demande vraiment du plus profond de mon cœur. Alors, arrêtez de m'identifier avec l'autre, voilà, s'il vous plaît. Voilà, je vous demande juste ça. Moi, pour moi, c'est une fille qui est sortie de ma vie. C'est une fille que je ne parlerai plus jamais dans ma vie entière, c'est-à-dire même la regarder dans les yeux, je ne le ferai plus. Donc, les bébés, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, vos identifications, vos trucs, vos ci, vos ça. Je vous aime d'amour. Mais les bébés, arrêtez. Parce qu'à un moment donné, ça y est, quoi. Voilà, juste pour vous dire ça. Parce que moi, ça me saoule, en fait, de voir des trucs. Ils finiront ensemble, pas ils finiront ensemble. Non, on ne finira jamais ensemble, les bébés. Elle fait ça, life. Je fais la mienne. Et tout simplement, voilà, c'est mieux comme ça. Je témoins maintenant les bébés. Comme je le dis et le répète, je fais ma life, tout simplement. Je suis célibataire. Je me concentre sur ma vie, sur moi. Et surtout, je m'entoure de gens bien. Voilà, les bébés. Donc, voilà. J'ai 28 ans. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un minot. A l'heure d'aujourd'hui, je vais prendre des décisions. Et vous savez quoi, ce qui est le plus important, les bébés ? C'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie. Voilà. Et j'ai 28 ans. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Et voilà. Et je veux être heureux et avoir le sourire, tout simplement, les deux dames. Les amis, vous êtes tous là à m'identifier sur ce que Greg a dit sur moi. Moi, je prononce son prénom. Moi, je ne vais pas m'exprimer avant la fin de la diffusion. Parce que je ne veux pas spoiler les épisodes. Et surtout, en plus, je suis en contrat aussi. Je n'ai pas le droit de spoiler. Mais vous verrez ce qui se passe dans les Marseillais. Il y a plein de gens qui pensent qu'on a fini ensemble. Vous verrez aussi, en regardant les Marseillais, si on a fini ensemble ou pas. Et tout ce qui s'est passé entre nous. Moi, franchement, je n'ai même pas envie de le clasher. Parce que franchement, là, je suis en train de passer une période très difficile. Et c'est le cadet de mes soucis, en fait. Mais vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Et voilà, je prendrai la parole en temps voulu à la fin de la diffusion. Parce que moi aussi, j'ai plein de trucs à dire. Et franchement, moi, je vous le dis, je n'ai même pas envie de me clasher avec lui. De le clasher sur les réseaux sociaux ou d'être méchante avec lui. Déjà, d'une, je n'ai pas le temps. De deux, je dirais ce que j'ai à dire à la fin de la diffusion. Et deux, trois, en vrai, je n'ai pas envie d'être méchante avec lui. Parce que je ne suis pas comme lui. En plus, en ce moment, je suis en train de traverser une période qui est très difficile. Je vais déjà commencer par me remettre de ça. Et après, pour le reste, on verra. Mais voilà, Greg, sache un truc. C'est que je n'ai pas envie d'être en guerre avec toi. Je n'ai pas envie de te clasher. Et voilà, apaisse ton cœur. Mais par contre, nos comptes fans, parce que lui et moi, on a beaucoup de comptes fans en commun. Nos comptes fans méritent de savoir la vérité. Et je les comprends. Et c'est normal. Parce qu'ils nous ont toujours soutenus. Mais pour le moment, je suis désolée. Je sais que je vous déçois. Mais là, pour le moment, je ne dirai rien jusqu'à la fin des Marseillais. Donc déjà, regardez les épisodes. Vous allez comprendre le pourquoi, du comment et tout ce qui s'est passé entre nous. Si on a fini ensemble ou pas. Mais vous allez avoir déjà des réponses à vos questions en regardant les Marseillais. Et comme vous le savez, je ne peux pas spoiler le programme. Bref, sinon, ça, c'est la gandoura de ma grand-mère. Je l'aime trop. En fait, c'est trop confortable de traîner à la maison en gandoura. Et putain, j'ai vu un TikTok. Il faut que je vous le retrouve. Il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule. Parce que je ne sais pas voir les arabes. C'est trop drôle. Et aussi, là, mes sourcils. Là, c'est trop foncé. Ça me fait une tête de méchante. Vous ne trouvez pas ? Ou vous trouvez que ça fait beau ? Genre, je sais que ça va faire beau quand ça va s'estomper. Parce que là, c'est foncé comme ça. Parce qu'il y a une croûte. Moi, je n'aime pas les sourcils trop foncés. J'ai hâte que ça parte. Elle m'a dit que ça parte dans une semaine. Et moi, je la retouche. Non. Tu sors d'ici. De suite. Oui, petit mignon garçon. Voilà, c'est très bien. Maintenant, tu viens ici. Et tu fais un câlin à ta maman. Je suis bien, maman. Bref, je me suis changée. Et je vous ai posté une photo sur Instagram. Et en fait, tellement que moi, je vous jure, je ne sais pas faire semblant. Et j'ai un karma autour de moi. Je vous jure, il est trop puissant. C'est-à-dire que quand je ne suis pas bien, tout le monde autour de moi, il le ressent. Et c'est-à-dire que je ne sais tellement pas faire semblant. Je ne sais tellement pas faire l'hypocrite. Je n'y arrive pas. Que même sur la photo Instagram que je viens de vous poster, ça se voit, je ne suis pas bien. Ça se voit, genre, je ne suis pas souriante et tout. Je vous jure, c'est incroyable. Et je vous jure, mes chiens, ils le ressentent. Mais les deux, Jor et Hermès, ils me suivent partout. Ils me font des bisous. Toute la nuit, ils viennent gratter des câlins. Alors que Jor, il est câlin. Et Hermès, ce n'est pas trop. Que avec moi, il vient me demander des câlins. Mais lui-même, il ne fait pas de câlins. Et là, ils le ressentent. Et je vous jure, ils sont trop mignons avec moi. Je vous jure, c'est incroyable. Je vous jure, les chiens, ils ont vraiment un sixième sens. Mais genre, c'est vraiment, les chiens, c'est vraiment mes enfants. Déjà, je les aime comme ceux que je les avais portés. Je les considère vraiment comme mes enfants. Mais ils ressentent mon mal-être. Ils sont trop mignons avec moi. Je le ressens, je le vois. Et ça se voit qu'ils le ressentent aussi. Je vous jure, c'est incroyable. Mais ça va aller. Et ne m'inventez pas des vies comme vous l'avez fait avec ma grand-mère. En tant voulu, je vous en parlerai. Et voilà, il va y avoir plein de changements dans ma vie. Et en vrai de vrai, je ne suis pas bien parce que je ne peux pas trop vous en dire. En moins voulu, je vous en parlerai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501